Il arrive à Nderossi et on en a vu des vertes et des pas mûres avec Matteo, son petit dernier. A l'occasion des deux ans de son fils, la jeune femme a fait le point sur les problèmes de santé du garçonnet. Elle en a aussi profité pour donner une leçon à toutes les personnes qui pensaient que le frère de Milo garderait des séquelles. Depuis sa naissance, il y a deux ans, le petit Matteo a connu bien des soucis de santé, souvent documentés par sa mère, il arrive à Nderossi et on, sur Instagram. La star de maman et célèbre a eu le droit à de sacrées frayeurs concernant les problèmes cardiaques de son petit dernier. A l'époque très heureuse d'annoncer la venue au monde de son deuxième fils, l'épouse de Giovanni Bonami a rapidement déchanté. Les médecins ont détecté un souffle au cœur à Matteo. On a passé une nuit très compliquée. Matteo n'a pas voulu dormir seul, il avait trop mal au ventre, avait-elle expliqué en story Instagram. Ce n'est que quelques mois plus tard que la maman avait finalement annoncé que les six premières semaines de vie de son fils avaient été très difficiles et douloureuses. Notre vie a basculé le jour où l'on a appris que Matteo avait deux malformations cardiaques. Nous avons préféré garder tout ça pour nous pendant six semaines afin de nous protéger, afin de protéger bébé Milo. Nous avons passé beaucoup beaucoup de temps dans les hôpitaux pendant ces six semaines. Il fallait attendre que Matteo prenne du poids et qu'il ait au moins un mois, précisé-t-elle sous un poste datant du 11 janvier 2022. Puis de poursuivre, Matteo s'est fait opérer du cœur hier. L'opération s'est bien passée, il est actuellement en réanimation. Il a vécu des choses tellement douloureuses si est-il donc très fier du chemin parcouru qu'elle et son mari ont fêté en famille les deux ans de Matteo le 23 novembre dernier. Il y a deux ans, on n'aurait jamais pensé une seule seconde que tu serais un petit garçon aussi fort et costaud. Ton petit cœur fragile a fait de toi un petit garçon avec une carapace de super-héros, écrivait l'ex-star des ch'tis sur Instagram. Puis, il y a quelques heures alors qu'elle se prêtait au jeu des questions-réponses avec ses abonnés, il arrive à Nderossi et en a tenu à envoyer un message fort à ceux qui n'ont pas cru aux chances de son fils de vivre une vie normale malgré ses problèmes de santé. Comment va Matteo ? lui demandait une fan qui soulignait qu'il est tellement fort ce petit garçon. Touché par cette question, l'ami de Jazz Correa a posté un message plein d'espoir. Matteo est un enfant plein de vie. Il nous apprend à être heureux. À ne pas se plaindre et à croquer la vie à pleines dents, débutait-t-elle. Et d'ajouter admiratif de son petit garçon, il a vécu des choses tellement douloureuses que rien ne l'atteint, rien ne lui fait mal, jamais il ne se plaint. Force de vie, force de la nature. Puis pour répondre à la question de son abonné, elle la rassurait en faisant savoir que le petit frère de Milo est en très bonne santé même s'il est toujours suivi par des cardiologues en France et à Dubaï deux fois par an. L'épouse de Giovanni Bonami concluait en lançant donc une pique à toutes les personnes qui, lui, ont dit que, son, fils ne marcherait pas, que, son, fils n'aurait pas de voix, que, son, fils aurait des séquelles. Croyez-moi qu'il est l'inverse à il faut se battre et être positif, terminais-t-elle sur une note optimiste ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !